Ricardo, être hors d'une FA en 2023 aidera sur ses perspectives d'avenir. Ah bon ? En quoi en fait ? Parce que là, s'il se retrouve pilote de réserve chez Mercedes, c'est bouché pour après. En 2024, c'est bouché. S'il se retrouve pilote de réserve chez Red Bull, alors à moins qu'éventuellement, il vire Perez. Ouais, peut-être qu'il pourrait virer Perez fin 2023 pour manque de résultats, mais bon. Là, il s'apprête à finir deuxième, a priori, de la saison. Bon, qu'est-ce qu'on peut vraiment parler de manque de résultats au final ? Sauf si vraiment il se trouve en 2023, il n'y a pas trop de place non plus dans le clan Red Bull, à moins qu'il n'y ait pas chez AlphaTauri. Mais bon, je ne suis pas sûr de ça non plus. Honnêtement, être troisième pilote, c'est là où j'ai ma tête maintenant. J'ai l'impression qu'un peu de temps loin d'un baquet de courses me fera du bien, puis j'essaierai de construire quelque chose pour 2024. Disons que je n'aurais pas fini avec la F1, mais ça aurait l'air un peu différent. Sans aucun doute, les deux dernières années ont été difficiles, surtout quand vous y mettez beaucoup d'efforts et que ça ne vient pas. Ça peut déprimer. Mais je connais la valeur d'une pause estivale. S'éloigner vous donne une perspective différente, la façon dont les saisons s'enchaînent, c'est assez implacable. Vous n'avez pas vraiment de chance de vous reconstruire, tout le monde est différent. Mais je crois vraiment que c'est une bénédiction déguisée. En faisant moins, j'obtiendrai plus. Ouais, bon, ça je ne suis pas sûr, on verra. Bon, vous pensez qu'il va revenir en 2024 ou pas du coup ? Bye bye !